Le coup de la vie en Côte d'Ivoire continue d'alimenter les débats dans les foyers mais aussi dans les chapelles politiques. Les Ivoiriens semblent pris au piège face à l'inflation et pourtant il y a des solutions. C'est justement pour en parler que nous recevons ici aujourd'hui sur ce plateau le président du Rénouveau Démocratique qui est un parti politique créé depuis 2006, M. Djanko. C'est bien cela, M. Djanko. Merci et bienvenue sur ce plateau. Merci de m'avoir sur votre plateau. Alors vous avez une recette magique contre la cherté de la vie mais avant d'en parler, présentez-nous votre parti politique. Oui, le Rénouveau Démocratique est né en pleine crise en 2006. Nous avons participé au processus de la paix avec feu le ministre Bani d'alors et malheureusement c'était une situation délicate et difficile pour la Côte d'Ivoire et les petits partis politiques à l'époque n'étaient pas entendus parce que les deux belligérants ne s'entendaient pas. Et à la suite, il y a eu Accra 1, Accra 2, Lomé 1, Lomé 2. On est allé partout, partout pour faire la paix et ce n'était pas du tout facile. Et au finish, le premier ministre a rendu la démission et puis nous avons vu la suite, ce qu'il y a eu, nous avons eu la guerre. Alors nous, on a pris un peu de recul, on a analysé la situation après plusieurs années et le pays, c'est notre pays, c'est un pays qui nous coûte cher. Et nous avons décidé de revenir sur la scène politique avec cette fois-ci un peu plus de maturité. Vous êtes installé depuis quelques années dans la sphère politique ivoirienne. Combien de membres revendiquez-vous ? Oui, ça c'est la question souvent que les journalistes posent, mais ce n'est pas important. Le nombre de membres n'est pas important parce que nous nous adressons à la Côte d'Ivoire tout entière, à la Côte d'Ivoire tout entière qui souffre, à cette Côte d'Ivoire qui est en permanence dans la difficulté incroyable et que son gouvernement n'arrive pas à lui trouver de solution depuis 63 ans. Alors le nombre de membres, peu importe peu, notre objectif aujourd'hui, c'est d'aller vers cette population, de l'écouter, de comprendre son problème et de voir effectivement est-ce que ces problèmes vont en ligne avec nos solutions. Sinon, nous les ramenons à ce que ce soit vraiment en ligne avec les problèmes que nos populations vivent. Et à l'intérieur du pays, vous allez vous rendre compte, la Côte d'Ivoire souffre. C'est un pays en permanente pauvreté. Et même les conditions de chèreté de la vie, ce n'est pas nouveau. On a vécu ça, moi, quand j'étais à l'école primaire, à l'époque, dans les années 60, 70, on a toujours parlé de la chèreté de la vie. Donc la chèreté de la vie, c'est depuis 1960 ? Non, 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 depuis très longtemps, on a la chèreté de la vie. On a la chèreté de la vie depuis longtemps. Et comment vous expliquez ça ? Sous Fouéboigny, on en a parlé, sous Gbagbo, sous Géhi, sous, comment on appelle le président Ouattara et Gbagbo. On explique ça, c'est simple. Le sort de la Côte d'Ivoire a été scellé depuis 1945-1959. Je m'explique. En 1945, la France venait de finir la Deuxième Guerre mondiale. Elle est dévastée, comme l'Europe. La France a eu près de 34 milliards de dollars de l'euro d'aujourd'hui pour se reconstruire. Et en même temps que la France cherchait à se reconstruire, elle cherchait à savoir comment utiliser ses colonies. Et aussi simple que ça. Donc le franc-cien a été mis en place sans les Africains eux-mêmes. Et en 1959, avant de prendre l'indépendance, la France nous a donné une indépendance conditionnée. C'est conditionnée. Notre président, on fait boire, a signé une indépendance conditionnée. Sauf c'est Couturé qui a dit non à cette indépendance. On nous dit, on s'accorde dans l'indépendance. L'accord le plus difficile à avaler, c'est l'accord qui nous dit, vous allez déposer 65% de vos avoirs à la Banque de France, afin qu'on garantisse votre franc-cien. Enfin, nous avons suivi ça. Le fou a suivi ça. Tout le monde a suivi ça jusqu'à nos jours. – Mais dans le temps, les choses n'étaient pas aussi chères qu'aujourd'hui. – Non, 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 c'est relatif. C'est relatif. Moi, quand je grandissais, je payais la ticket à 10 francs. 5 francs, poisson, 5 francs à ticket. – Et aujourd'hui, c'est combien la boule de la ticket ? – Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est à 100 francs, à 200, 300 francs. – À 200 francs, la boule de la ticket. – C'est relatif. – C'est différent, n'est-ce pas ? – Non, non, mais c'est différent, mais c'est relatif. Ce qui gagne, c'est la même chose que nous avons ici. – Donc, la société de la vie que nous vivons aujourd'hui vient depuis 1970, pas là ? – Sur 50 ans. – Avec les accords, entre la Côte d'Ivoire et la France. – Oui, on a cédé, nos soirs avaient déjà été cédés depuis longtemps. C'est-à-dire, la France nous dit d'être que agricoles. On n'a encouragé que l'agriculture dans notre pays. – Oui. – On produit, produit agricole, on vend la France. En revenant, on prend les biens d'équipement. Je vous donne un exemple. Si vous prenez 100 milliards que vous vendez en France du café cacao, en revenant, ce sont 5% d'abord à la Banque de France. 30 milliards de fonds CFA, vous ne l'utilisez pas chez vos biens d'équipement parce que la France nous a encouragé à rester agricole. Entre-temps, vous et moi, vous savez qu'on n'est qu'agricole. On n'a aucune industrialisation. On n'a pas du tout diversifié notre économie pour aller vers l'industrialisation. – Et qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui ? – Oui, mais ta proposition, c'est de chercher à industrialiser le pays. Nous allons faire une industrialisation tout à l'humain. – Ça, c'est la première chose, chercher à industrialiser. – Vous avez aussi parlé du franc CFA. – Oui, nous sortons du franc CFA. – On fait sa sortie de l'azone. – Oui, nous avons sorti du franc CFA. – Donc l'euro, par exemple, est-ce une mauvaise idée ? – Non, non, c'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée parce que si vous voulez parler d'une monnaie, ne mettez pas la France qui est elle-même le premier problème de notre monnaie. la France n'avait pas besoin d'être là dans les discussions de notre monnaie. Ce que le chef de l'État aurait dû faire, c'est d'échanger avec les présidents des pays de l'UMOA et peut-être les pays qui veulent accéder à notre monnaie et voir dans quel cadre on peut avoir cette banque centrale fonctionnelle. La France n'est plus, dans notre programme, la France n'est plus la commune. – Donc il faut chercher à prendre cette distance. – C'est distance, oui, concernant la monnaie, oui. L'outil premier d'une économie… – Vous dites que l'écho n'est pas la solution. – Non, 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 je dis l'outil premier d'une économie, c'est la monnaie. Si vous n'avez pas cette monnaie, vous n'avez aucune politique. – Ensuite ? – C'est l'outil premier, nous n'avons pas ça. – On sort de la monnaie du CFA. – Tout ce que nous avons, nous avons la politique fiscale. – D'accord. – Nous sortons du CFA. Nous restons dans une monnaie de l'UMOA qu'il y ait une monnaie que nous contrôlons. Comme ça, la Banque Centrale peut imprimer et injecter de l'argent dans l'économie. Alors nous allons créer un système de crédit. Dans une économie, il faut une production et une consommation. Ceux qui produisent doivent avoir accès au crédit. Ceux qui consomment doivent aussi avoir accès au crédit. Ce sont ces productions, ces consommations qui créent l'économie du marché. Nous n'avons ni l'un ni l'autre. Nous ne sommes dans aucun système d'économie normal. C'est pourquoi il faut sortir de là. Nous cherchons à créer, comme par exemple aux États-Unis, un système de crédit où les commerçants et les consommateurs auront accès au crédit. – Ça c'est lorsque vous serez au pouvoir. – Naturellement. On ne peut pas le faire maintenant parce qu'on ne peut pas… – Il y a des élections dans deux ans. – Dans deux ans. – Vous serez candidat à l'élection présidentielle de 2025. – Par la grâce de Dieu, nous allons nous présenter aux élections de 2025. – Alors, vous avez fait une conférence de presse il n'y a pas très longtemps. Vous avez animé cette conférence pour parler de la vie chère. Et vous avez proposé des solutions, notamment la réduction du nombre des membres du gouvernement. – Oui. – Et la suppression du Sénat. – Peut-on en savoir davantage ? – Bon, voilà. Moi, j'ai tout simplement fait mon analyse. Nous avons 33 ministres pour 30 millions d'habitants. Le ratio, c'est 1 million d'habitants pour un ministre. Si nous prenons ce ratio, aux États-Unis, le président Biden devait venir nous dire que mon gouvernement est prêt à être 340 millions de ministres et 340 ministres. Un gouvernement de 340 millions d'habitants, si on prend ce même ratio, c'est une folie. C'est la même folie que nous avons. Non, nous ne pouvons pas, dans un schéma, dans un pays qui a des problèmes financiers, qui a la pauvreté, avoir 33 ministres. – Et pour un pays qui a autant de projets de développement, ce n'est pas possible. On ne peut pas l'accepter, avoir autant de ministres. – Non, non, non. Les États-Unis, c'est le pays le plus riche au monde. Ils n'en ont que 15. Expliquez-moi pourquoi vous voulez avoir plus de ministres. – Mais ils ont aussi des États, ils ont aussi des gouvernements dans ces États. – Non, 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 non. Le gouvernement, il est fédéral, il est sur le gouvernement. – Exactement. L'État, ce n'est pas, mais il dépend du gouvernement fédéral. Donc le gouvernement fédéral est là pour des projets nationaux. Nous n'avons pas besoin, croyez-moi, 33 ministres. – 15 minutes devraient suffire dans ce pays qui a tellement de problèmes. Parce que c'est un budget. – 15 ministres au lieu de 33 ministres. – 15 ministres. – Et pas de Sénat. – Et pas de Sénat. – Pourquoi ? Pas de Sénat. – Mais vous avez besoin de Sénat pour faire quoi ? – Pour mieux voter les lois ? – Non, je suis désolé, nous avons déjà eu des lois jusqu'en 2016, ça marchait très bien, n'est-ce pas ? Pourquoi subitement vous avez besoin de Sénat ? Est-ce que vos lois sont mauvaises ? – Non, les Américains ont une deuxième chambre pour une raison. À la création des États-Unis, il y avait 13 États. Ils auraient voulu que chaque deux sénateurs soient représentatifs dans chaque État. Ce qui est normal, pour que les États soient égaux. Mais comme la population est vaste, d'un État à un autre ça varie, alors on a cherché à introduire la deuxième chambre. C'est tout. Donc, dites-moi, dans quelles raisons nous avons ici d'avoir le deuxième Sénat ? Alors que nous avons fonctionné très bien de 60 à 2016. – Pour que les lois soient bien votées ? – Les lois ne sont pas bonnes, c'est après vous ? Elles ne sont pas votées, on n'a pas voté les lois depuis. – Pour qu'elles soient meilleures, elles sont bonnes, mais elles peuvent être meilleures. – C'est justement pour cela qu'on a changé une constitution. – Donc vous ne voyez pas les raisons qui pourraient… – Non, il n'y a pas de raisons. Il n'y a pas de raisons économiques, ça fait un. C'est budgetivo, ça fait deux. Et le Sénat qui est mis en place… – Donc réduire le nombre de ministres à 15, supprimer le Sénat. – Supprimer le Sénat. – Et qu'est-ce que vous faites de cet agent ? – Mais justement, vous avez… – Dans la lutte contre la chérité de la vie. – Mais c'est pour cela que je vous ai dit, je viens de l'intérieur. – Oui. – J'ai échangé avec des paysans. – Oui. – Mais c'est la misère. Il y a des paysans qui ont 60… À Grand-Pin, par exemple, à Bangalore, un paysan me dit qu'il a vendu son cacao à 60 000 francs. – L'année. – L'année. – Ça veut dire qu'il a 5 000 francs CFA par mois pour vivre pour le reste de l'année. Il y a quelqu'un qui me dit, moi j'ai mieux fait, j'ai eu 900 000 francs CFA. Mais à 900 000 francs CFA, même avec ça, la personne est encore au SMIG. C'est la pauvreté totale. Il n'y a pas d'école. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de centre de santé. Il n'y a vraiment pas d'économie à l'ouest. Alors, ce Sénat budgetivo aurait dû construire une école de plus. Un dispensaire de plus. On doit gérer l'État comme on gère une famille. Tout ce qui est excessif, inutile, il faut l'éliminer. L'État ne doit pas vivre comme si tout va bien. Malheureusement, c'est ce qu'il y a. – Et encore une fois, l'État vit comme si tout va bien. – Comme si tout va bien. – Alors qu'il y a la châté de la vie. – Non, il y a la châté de la vie avec nous. – Et que peut faire l'État, par exemple, face à la flambée des prix au niveau du carburant ? – Mais la flambée des prix au niveau du carburant, c'est ce que je vous dis. L'État, depuis un moment, a seulement une politique fiscale. L'État prend des prêts, l'État a besoin de rembourser. L'État n'a pas l'argent, l'État prend l'argent, impôts à tout le monde, y compris l'essence, y compris tout. Je vous donne un exemple à propos du carburant. – Oui. – Ça coûte 570 francs le litre aux États-Unis. – Oui. – Le SMIG aux États-Unis, c'est 9 millions de francs CFA. C'est-à-dire que l'Américain le plus pauvre a 1,490,000 francs CFA par mois. Il achète son essence à 570 francs. – Mais le coût de la vie n'est pas la même chose. – Non, mais justement, ils vivent normalement. C'est pour cela qu'il faut qu'on atteigne ce niveau. – Le coût de la vie est quand même élevé aux États-Unis. – Non, il n'est pas élevé. Il arrive quand même à vivre. Nous, on n'arrive pas. Vous allez me dire à 115,000 francs CFA. Vous pouvez vivre ici, en Côte d'Ivoire ? Dites-moi, M. le journaliste, je vais vous donner 115,000 francs CFA par mois. Vous allez pouvoir vivre avec ça. – Mais les choses ont quand même évolué. On n'était pas à 75,000 francs CFA. – Vous donnez 5,000 francs. – Il était à 60,000 francs, il n'y a même pas… – Je suis désolé. On est toujours pauvres. C'est comme un enfant qui a 6 sur 20, il vient d'avoir 6,7 sur 20, vous me dites que c'est encore mieux. Non ! – Et si on vous demande, vous, en tant que le président du Rénouveau démocratique, parce qu'on est déjà pratiquement à la fin de cette émission, si on vous demande vos propositions concrètes, ici, sur le plateau de cette info, contre la cherté de la vie ? – On élimine le Sénat. – Oui. – On va introduire un projet à l'Assemblée nationale, pardon pas, un projet pour pouvoir essayer, un changement conçu du Sénat pour éliminer le Sénat. – Ah, oui. – Nous allons sortir du franc CFA. Nous allons essayer d'industrialiser notre pays. Nous allons changer le système de crédit pour que tous les Ivoiriens, entrepreneurs comme consommateurs, aient accès au crédit. Nous allons faire comment exactement ? – Changer le système de crédit. – Le système de crédit. – Qu'est-ce qu'on peut comprendre ? – C'est-à-dire que nous allons mettre en place un système, si même il faut que l'État supporte garant, pour que vous, si vous avez des projets, que vous ayez accès au crédit. Et que moi, consommateur, je puisse aussi avoir au crédit parce que c'est le consommateur et le producteur qui font une économie. C'est comme ça aux États-Unis. Les Américains sont endettés à 90%, et tous, tous les citoyens. Le gouvernement, même américain, est endetté à plus de 113% de son PIB. – Le pays le plus endetté au monde. – Mais c'est ça qui fait l'économie, justement. Si vous n'avez pas de dettes, vous n'avez pas accès, vous n'avez pas d'économie. La France, le Canada, les États-Unis, c'est exactement ce système qu'ils ont. Le crédit. – Donc, un système de crédit pour les Ivoiriens. Ensuite ? – Oui, mais je vous ai déjà donné des listes. On a le choix du franc CFA, le système de crédit. Nous allons éliminer, comment on appelle, le Sénat. Nous allons essayer de sortir, nous allons les industrialiser. Nous allons changer le PIB agricole à un projet industriel de 5 à 7% agricole au lieu de 23% que nous avons. Et ce sont des éléments que nous allons vouloir mettre en place sur vos programmes de gouvernement. – Merci, M. Lamoussa Dianko, d'être passé sur notre plateau. Nous parlions justement de cherté de la vie. On espère vous retrouver une autre fois pour un autre sujet, pourquoi pas, politique ou économique, parce que je rappelle que vous êtes économiste, financier, de formation, n'est-ce pas ? – Bien sûr. – Merci, bonne suite de programme sur Cette Info. – Sous-titrage Société Radio-Canada